... Un des objectifs de ma venue ici ce matin, c'était de pouvoir sensibiliser des étudiants, des lycéens, au métier du ministère des Affaires étrangères et à la façon dont on entre au ministère des Affaires étrangères, par concours ou pas, et de mettre l'accent notamment sur leurs compétences linguistiques, puisque ce matin, dans l'amphithéâtre, il y avait des lycéens qui étudiaient l'arabe, donc il y a une filière d'arabe ici, des étudiants qui étudiaient l'italien et d'autres étudiants qui étudiaient l'allemand. Donc vraiment l'idée c'était de faire comprendre que leurs compétences linguistiques intéressaient le ministère des Affaires étrangères. Ce que nous cherchons, c'est d'essayer d'identifier des étudiants qui sortent un peu des lycéens traditionnels parisiens, qui sont un peu le vivier traditionnel de recrutement du ministère par le mode des concours, et de montrer à ces étudiants-là, ces lycéens-là, que le ministère existe, qu'ils recrutent de telle ou telle façon, qu'ils recrutent des personnalités, qu'ils recrutent des gens qui seront prêts à s'engager pour le ministère, sur le terrain, d'être très adaptables, d'être mobiles, voilà, c'est vraiment le sens de la démarche en tout cas. Aujourd'hui je pense qu'ils ont été vraiment très attérés par ça, enfin ils ont été très attérés par quelque chose de très concret, l'expérience de l'intervenante. Je pense qu'ils ont bien effectivement compris qu'il y a cette chance, enfin il y a cette possibilité qu'ils ont cette chance et pourquoi pas. Une ou les jeunes, en fait on se lance dans certaines études, ou alors dans certains métiers, mais pourtant c'est pas forcément ce qu'on aimerait faire, mais on l'a fait parce qu'on n'avait pas forcément certaines informations qui nous ont permis soit de ne pas le faire, soit de le faire. Donc j'ai trouvé ça très intéressant. Moi je pense que ce qui a été dit et présenté a peut-être ouvert des idées qui n'ont pas été du tout évoquées, du tout même pas dans leur entourage, même pas dans leur tête, même pas à l'école. C'est bien qu'une personne vienne nous voir et nous parle de métiers différents, parce que c'est vrai que dans les lycées, on ne s'informe pas vraiment des métiers qui sont à venir. On aimerait bien avoir plus de personnes qui viennent nous voir et nous parler de leur métier. Le fait qu'une diplomate leur parle les a certainement surpris. C'était important parce qu'en fait on a eu contact avec une vraie diplomate, enfin qui nous a vraiment parlé de son vrai métier, vu de l'intérieur, pas juste de ce qu'on peut entendre et selon nous autres. Il nous a vraiment parlé des concours qu'on devait passer, les banches de salaire, ce qui était intéressant dans son métier. L'idée c'est que le ministère apparaisse dans leur horizon, qu'il ne soit pas cette forteresse inaccessible comme elle apparaît souvent. Si la petite graine que j'ai semée dans leur esprit un jour, un 10 avril 2012, peut germer et susciter une envie et une réussite à un concours un jour, voilà, l'objectif est atteint.